Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour vous partager toutes mes astuces pour vous autodiscipliner. Ça va faire maintenant deux ans que j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'avais commencé mes premiers montages l'été 2019. Donc ça fait maintenant deux ans que quelque part je m'autodiscipline pour réussir à vous publier des vidéos régulièrement. Cette vidéo s'adresse bien sûr à n'importe quel domaine, que ce soit des domaines créatifs, que ce soit des études. Il y a plein de manières de s'autodiscipliner si vous bossez à votre compte aussi. Bien sûr je vais un petit peu plus parler de l'aspect créatif parce que c'est ce que moi je fais et c'est ce que je connais. Mais je pense que mes conseils s'appliquent globalement à plein d'autres domaines. Donc c'est parti, évidemment pour s'autodiscipliner, la base de la base c'est d'être organisé. Donc mes conseils vont forcément tourner pas mal autour de l'organisation. Et donc comment moi je m'organise ? Bah la base de la base, ça paraît complètement con mais c'est de prendre un agenda et de le tenir. Bien sûr si vous bossez seul c'est à vous de faire votre planning et c'est super important parce qu'un planning ça permet non seulement d'y voir clair mais aussi de finir les choses à temps. Du coup mon deuxième conseil c'est forcément de fixer des deadlines. Quand vous avez un projet, il vous faut une deadline. Sinon vous n'allez que procrastiner tout le temps. Quand je parle en connaissance de cause, quand j'ai pas de deadline, j'avance pas. Ça fait longtemps que je veux écrire un bouquin, que je me suis pas fixé de deadline et du coup je traîne. Ça fait des années qu'il est entamé et que je ne le continue pas. Alors que si on se fixe des deadline pour mes vidéos, c'est pas pour rien que je me suis fixé un jour précis. Peut-être que ça changera avec le temps, je réfléchis un peu à tout ça. Mais bon bref, en tout cas je me suis fixé un jour précis parce que je sais que ça m'aide à sortir les vidéos et à me dire ah bah il faut que je le fasse pour ce jour-là donc je m'y mets. Même quand c'est une partie plaisir et même quand c'est quelque chose que nous on a décidé de faire bah on peut quand même se mettre à procrastiner parce qu'il y a un autre truc à faire ou parce que juste on a pas la tête à ça ce jour-là etc. Alors que si on aime notre projet, une fois qu'on se met dedans, bah ça nous fait du bien quoi qu'il en soit. Après forcément tous les projets perso sont pas des projets qu'on aime à fond mais ça fait partie aussi de mes conseils c'est de choisir, de faire des choses qu'on a envie de faire ou en tout cas qui nous servent pour notre avenir ou qui nous apportent quelque chose d'une manière ou d'une autre. Si vous faites des choses que vous n'avez pas du tout envie de faire, que vous comprenez même pas pourquoi vous le faites bah ça va être beaucoup plus dur pour vous de vous y mettre. Si c'est des études, même si elles sont chiantes, si c'est quelque chose que vous avez envie de faire par la suite, si c'est pour aller vers un domaine qui vous plaît à mort, bah là ce sera beaucoup plus facile de vous motiver parce que même si c'est chiant sur le moment, vous saurez, vous aurez cette chose, ce but ultime qui fait que vous arriverez à rester dans votre truc. Alors que si vous faites des études qui sont non seulement chiantes mais qui vous amènent nulle part ou vous savez pas trop où, enfin juste si vous êtes paumé, ça va être beaucoup plus dur. Après vous pouvez quand même avoir une réussite personnelle de vous dire ouais j'ai réussi à atteindre un but, juste le fait de se dire on atteint un but ça peut nous motiver mais je sais que c'est pas toujours suffisant. Donc si possible, je sais que c'est pas toujours facile et qu'on sait pas toujours ce qu'on veut faire etc mais si possible essayez de vous mettre dans des projets, études ou autres, peu importe mais de vous mettre dans des projets qui vous tiennent à coeur et qui vous apportent forcément quelque chose. Après on peut de toute façon partir du principe que n'importe quelle expérience de la vie apporte quelque chose mais bon vous voyez un peu ce que je veux dire quoi, il vaut mieux quand même mettre dans des domaines qui nous plaisent je pense. Ensuite au niveau planning, moi ce que j'aime beaucoup faire c'est me faire des fiches. Par exemple ici j'ai un petit carnet, je vais pas vous montrer mes fiches parce que j'ai pas envie de vous spoiler en fait j'écris toutes mes idées de vidéos. Je me fais des fiches pour les semaines à venir pour avoir une vision globale de ce que je vais sortir parce que dans un agenda c'est un peu mi-plic-ploc, c'est bien de les noter dans l'agenda mais moi ça m'aide d'avoir une vision globale. Je sais qu'en une seule page je peux avoir plusieurs semaines de vidéos, de sujets de vidéos préparés à l'avance. Après ça c'est que pour les grandes lignes, bien sûr je développe le reste dans mon carnet pour préparer plus mes vidéos et savoir ce que je vais dire face à la caméra. Mais bon pour les grandes lignes, pour les titres de mes vidéos, je peux avoir une très belle vision globale là-dessus et je pense que ça peut être utile pour masse de projets, je sais pas si vous faites de l'illustration par exemple que vous avez des projets, que vous vendez vos dessins, de noter un nom pour chaque dessin et si vous les avez déjà, les dates à côté parce que ça aussi ça aide à avoir une vision globale. Faire des listes en fait, pour moi c'est vraiment la base les listes, ça fait des années que je fais des listes. Vous pouvez très bien aussi utiliser un bullet journal si ça vous aide. Je pense pas faire de vidéos là-dessus parce que je tiens pas trop mon bullet journal mais ça m'est arrivé de renoter toutes mes listes dans un bullet journal au lieu d'avoir plein plein de feuilles qui traînaient sur mon bureau. Au moins il y a tout dans un seul truc et c'est beaucoup plus simple. Il y a plein de vidéos déjà sur YouTube là-dessus donc allez vous renseigner là-dessus si vous connaissez pas. Et en plus des listes, je vous dirais même d'avoir un carnet où vous écrivez vos idées parce que si vous êtes dans un milieu créatif, les idées on en a tout le temps besoin et il faut pas croire qu'elles vont rester dans la tête quand elles nous passent par la tête elles vont presque toujours s'estomper ou on va en retirer que quelques-unes alors que si vous avez toujours de quoi écrire, écrivez sur votre téléphone j'en sais rien où mais si vous avez toujours de quoi écrire, si vous le faites tout de suite bah vous allez pas perdre vos idées quitte à ne pas toutes les utiliser au moins vous pouvez les relire et repiocher dedans et je pense que c'est super important d'écrire, écrire, 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 écrire c'est vraiment la base pour moi. Ensuite une autre astuce c'est de se donner rendez-vous avec soi-même. Si vous faites votre projet seul vous allez devoir forcément vous donner des coups de pieds aux fesses pour avancer et se donner un rendez-vous avec soi-même même si vous savez pas trop où vous allez, si vous avez pas d'idées, que vous savez qu'il faut les chercher plutôt que vous avez un embryon d'idées qui a pas été poussé assez loin pour pouvoir en faire quelque chose donnez-vous rendez-vous avec vous-même, forcez-vous, posez-vous devant un doc sur PC ou sur une feuille de papier avec un stylo, peu importe mais essayez d'approfondir les choses et surtout fixez-vous un moment de rendez-vous, ne serait-ce qu'une heure à un moment donné ou une journée où vous savez que vous pouvez vous mettre dans ce projet. Pour les créatifs je sais que les idées parfois elles popent comme ça au hasard dans la tête et qu'on s'y attend pas mais on peut pas toujours attendre que ça apparaisse par hasard. On peut pas avoir une idée qui se pousse assez loin toute seule, tout le temps parfois ça se crée tout seul dans notre imaginaire etc mais parfois c'est pas le cas et parfois on a juste un embryon et si on se donne pas un rendez-vous avec soi-même pour aller au bout du truc ben on va juste pas avancer. Je pense que c'est important de se fixer un moment et de se dire ok je stoppe tout, je coupe mon téléphone, je regarde pas mes applis, je me mets dans ma bulle et là je me mets dans mon truc. Donc fixez-vous des rendez-vous et tenez-vous-y surtout, ça va faire partie de votre planning. Ensuite je vous dirais aussi de réfléchir mais pas trop parce que c'est bien de réfléchir et de se pousser comme ça et donc de se fixer ce rendez-vous mais au bout d'un moment le cerveau il va saturer, on va réfléchir tellement qu'en fait on va se retrouver bloqué, il y a des moments où il faut s'autoriser des pauses autorisez-vous des pauses. Toutes les personnalités sont pas les mêmes, il y en a qui vont se mettre à fond dans leur taf tout le temps et donc ne jamais s'autoriser de pauses et il y en a d'autres qui vont ne rien avoir envie de faire et qui vont pas avancer non plus, je pense qu'il faut essayer de trouver un juste milieu et pour ceux qui ont tendance à trop taffer, autorisez-vous des pauses et autorisez-vous à vous ennuyer aussi, autorisez-vous à n'être juste en train de rien foutre parce que parfois c'est à ces moments-là que le cerveau il récupère qu'on arrive à avoir une vision plus globale des choses plutôt que d'avoir aussi la tête dans le guidon je sais que quand j'ai trop le nez dans un projet, j'ai plus de regard extérieur et quand on est tout seul, c'est pas facile tout le monde n'a pas toujours quelqu'un pour vérifier le projet d'un regard extérieur par exemple moi qui fais les vidéos YouTube en général je les montre à personne avant de les publier et du coup quand je suis un peu dans le rush, je les publie assez vite et j'ai moins ce regard extérieur et parfois je peux avoir un propre regard extérieur sur moi quand je prends le temps et que je retourne sur mon montage par après pour un peu avoir une vision plus globale parce que j'ai un peu oublié ce que j'avais fait ça dépend un peu mais souvent ça sort assez vite donc j'ai moins ce regard et parfois c'est important de l'avoir je pense s'autoriser des pauses, ça permet vraiment d'avoir quelque chose de plus global le cerveau il va travailler en amont sans qu'on s'en rende compte en fait et on va pouvoir mieux savoir quoi faire et ou débloquer certaines choses par la suite et évidemment si vous avez l'occasion d'avoir un regard extérieur sur vos projets bah profitez-en parce que c'est quand même pas mal parfois surtout si vous doutez de vous sur certaines choses ça peut rassurer aussi ou aider à modifier et à peaufiner les choses ensuite une autre astuce c'est d'aller au bout de votre planning mais avec un planning faisable n'allez pas vous mettre 50 000 tâches sur une journée parce que ça va vous stresser parce que vous n'allez pas arriver à aller au bout et après vous allez vous en vouloir donc essayez d'être raisonnable dans votre planning essayez de vous mettre 2 ou 3 tâches maximum n'allez pas trop loin répartissez sur plus de jours s'il le faut parce que si vous arrivez à aller au bout de votre planning que vous ne vous êtes pas mis trop de charges d'un coup et bien ça va vous motiver parce que ça va être comme une réussite chaque jour et chaque réussite motive et du coup ça va aller en lien avec une autre astuce qui fait tellement du bien c'est d'avoir donc vos plannings, vos fiches peu importe la manière dont vous vous organisez mais d'avoir des choses à barrer moi j'adore à chaque fois que je finis quelque chose rayer la chose en question ça fait un bien fou ça fait vraiment ça c'est fini et je peux passer à la chose suivante sérieux faites-le ça peut paraître bête mais non seulement vous allez être organisé mais en plus de ça vous allez avoir cette satisfaction de ressentir vraiment physiquement que vous avez fini la chose plutôt que d'avoir tout dans la tête de se stresser en mode est-ce que j'ai fait ça et puis ça et puis de moins ressentir la finalité de la chose parce que ce geste de rayer les choses ou si vous voulez vous pouvez aussi vous faire des petites cases que vous cochez ça peut aussi le faire mais moi j'aime vraiment bien rayer les choses franchement moi je trouve que ça aide psychologiquement c'est un geste hyper concret en fait pour dire c'est bon c'est fini et j'ai réussi ensuite une autre astuce c'est de découper vos grosses tâches en petites tâches je vais prendre un exemple lié à la cuisine par exemple si vous voulez suivre une recette pour faire un gâteau dans la recette vous allez toujours avoir toutes les petites tâches à faire par exemple monter les blancs en neige blanchir vos jaunes d'oeufs avec du sucre enfin il y a toujours plein de petites tâches qui font qu'à la fin vous allez avoir fini cette grosse tâche qui est de faire le gâteau c'est pareil pour absolument tout si vous avez une grosse tâche à effectuer essayez de la découper en petites tâches non seulement ça va vous permettre de vous dire ouais j'ai réussi une petite tâche et une autre petite tâche et j'ai encore réussi ça va multiplier vos réussites plutôt que d'avoir une grosse réussite à la fin c'est comme pour écrire un bouquin vous pouvez avoir comme objectif d'écrire je sais pas d'écrire 5 pages sur une journée et ça ça va être une petite réussite parce que ça va être 5 pages plus 5 pages plus 5 pages ça va encore multiplier les réussites au lieu de dire je vais écrire un bouquin et de mettre je ne sais combien de temps à l'écrire et d'avoir la réussite au bout de plusieurs mois voire plusieurs années c'est beaucoup plus lourd et beaucoup plus long et beaucoup moins motivant parce que ça paraît être une montagne au lieu d'être plein de petites étapes donc essayez si possible de découper vos tâches en petites tâches ça va vraiment vous motiver je vous assure ensuite autre astuce et je sais qu'elle n'est pas toujours faisable et que ça dépend de la vie de chacun c'est vraiment d'essayer d'avoir un cadre propice à l'accomplissement de votre projet par exemple si vous en avez besoin de préparer un bureau de préparer un environnement agréable enfin moi perso quand je bosse un projet dans un bazar dans un bazar monstrueux j'y arrive pas j'ai vraiment beaucoup plus de mal à me concentrer beaucoup plus de mal à effectuer les tâches assez rapidement alors que quand je suis dans un environnement assez clair je peux beaucoup mieux mettre ma tête à ça je suis moins distraite par une chose ou l'autre je pense que c'est important d'essayer d'avoir un environnement propice pareil quand il y a trop de bruit si vous habitez avec des personnes qui vous empêchent d'avancer c'est pas toujours facile et ça je sais que c'est compliqué et qu'on peut pas toujours déménager du jour au lendemain etc mais je pense que c'est important d'essayer à tout prix de se trouver un environnement agréable pour pouvoir bosser et ça on fait comme on peut et selon nos moyens mais essayez de le faire au mieux et ça vous fera le plus grand bien et vous verrez que vous avancerez beaucoup plus facilement dans vos projets et vous serez beaucoup plus vite satisfait aussi ensuite je vais terminer cette vidéo par vous dire de ne jamais oublier que procrastiner c'est se créer du stress soi-même je sais que c'est pas facile je suis une grosse procrastinatrice de base j'essaye de ne pas l'être tout le temps et c'est pour ça aussi que je me mets des deadlines etc parce que ça me motive comme dirait Fabien Olicard il est procrastinateur abstinent bah j'essaye de faire la même chose d'être une procrastinatrice abstinente perso moi j'essaye de jamais oublier de me dire si je procrastine si j'attends de faire les choses je vais vraiment me stresser et me dire mince c'est pas fait et je le vois aussi d'ailleurs quand je suis pas à jour sur mes vidéos que soit j'ai pas eu le temps de le faire ou soit j'ai eu la flemme bah ça me stresse en fait et ça fait vraiment du bien d'être dans les temps voire en avant si on peut prendre de l'avant c'est merveilleux donc voilà n'oubliez jamais ça n'oubliez pas que arrêter de procrastiner ça ne tient qu'à vous et que finalement c'est un petit peu se faire du mal que de procrastiner pour ceux qui ne connaissent pas ce mot d'ailleurs ça veut dire remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même voilà je pense que je vous ai partagé pas mal de mes astuces pour réussir à s'auto-discipliner donc je vais m'arrêter là n'hésitez pas à me laisser un petit pouce positif si vous avez aimé cette vidéo à vous abonner si ce n'est pas déjà fait c'est gratuit et ça fait toujours plaisir et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut Sous-titrage Société Radio-Canada